... de l'estuaire de Saint-Laurent, parce qu'ils vont rapporter ce que tout le monde attend dès demain, le fameux crabe des neiges, qui va se vendre quand même plus cher cette année, je pense. Oui, absolument, Pierre. L'année dernière, on payait environ 18 $ la livre. Et là, cette année, on va plutôt payer 24. Donc, c'est une hausse de 30 %. Les propriétaires de poissonnerie nous disent que c'est du jamais vu. C'est vraiment une hausse qui est historique. Et pourquoi est-ce qu'on le paie aussi cher cette année? On nous explique que le crabe des neiges, on le pêche au Canada, en Alaska, en Russie. L'année dernière, on n'a pas pu le pêcher en Alaska pour des raisons liées à la COVID. Donc, les inventaires de crabes au niveau mondial sont excessivement bas. Il y a vraiment un phénomène de rareté. Et en plus, la demande, elle est vraiment forte, tout particulièrement de la part des Américains qui sont prêts à payer très, très cher pour le crabe. Ce qui veut donc dire que même ici, à Rimouski, là où on pêche la ressource, on doit payer très, très cher pour l'avoir. Dans les poissonneries, on ne se réjouit vraiment pas de ça parce qu'on nous dit que les marges de profit demeurent les mêmes et que c'est vraiment le consommateur pour qui ça va être une année un petit peu plus difficile. On écoute les propriétaires. Ça nous fait encore honnêtement parce qu'on aime voir nos clients souvent. On n'aime pas annoncer des hausses aussi élevées que ça. On n'est pas habitués, c'est jamais arrivé. Même les deux dernières années, le prix du crabe, c'était maintenu. C'est plate pour nous, c'est plate pour le consommateur. En même temps, je veux dire, c'est le prix du marché. Donc, il faut faire avec, il faut vivre avec ça. Donc, on va faire notre possible pour satisfaire les clients. On comprend que les clients, malheureusement, vont peut-être en manger moins cette année.